coucou les filles aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais vous faire depuis un moment je voulais vous la faire en fait quand j'ai compris quand j'ai compris à cause des marqueurs à alcool et en fait après j'ai aussi constaté des choses par rapport au pro color etc etc donc je me suis rendu compte que le papier en fait il avait son importance pour vraiment tous les médiums qu'on souhaitait utiliser donna et arrête va à ta place qu'il était qu'il était donc indispensable de le choisir en fonction du médium qu'on va utiliser et si j'avais pas constaté ça les pro color par exemple de chez derwent je les aurais déjà revendus alors qu'aujourd'hui maintenant que j'ai compris qu'en fait ces crayons c'est une question de papier tout comme les feutres à alcool moi j'adore les feutres quand j'ai commencé à colorier c'était au feutre un petit peu au crayon mais vu que j'avais décompté je pouvais pas faire les fonds tout ça donc vraiment tout au départ c'était des feutres de l'école que j'avais tout simplement utilisé pour dans les livres d'art thérapie qu'on trouve à culture à tout ça et en fait si vous voulez les marqueurs c'est pareil j'ai acheté les tweed j'étais déçu je trouvais que ça bavait donc pour les détails c'était compliqué et puis quand j'ai compris qu'il fallait tout simplement du papier la youtte j'ai revis j'ai redécouvert le feutre à alcool et c'est là que j'ai commencé un peu à me gratter la tête et à me dire mais merde ça se trouve pour les crayons c'est pareil quoi les artistes ils utilisent pas le papier à ramette ou le papier qu'il ya dans les livres amazon prennent du papier certainement plus adapté aux médiums etc etc surtout que quand vous allez dans les magasins justement type espace temps cultura vous avez des sortes de papier pour tous les médiums et c'est à force de tout ça que ça a fini par me tiquer plus tard j'ai une colocopine qui m'avait dit tu devrais faire une vidéo sur les papiers mais elle n'était pas encore au point de mon côté et surtout que plus j'avançais plus je me rendais compte que c'était avec tous les matos en fait qu'il fallait en qu'il fallait faire attention et quand je suis arrivé à la phase crayon bas les crayons c'est encore plus minutieux parce que chaque crayon va pas agir pareil sur le papier donc du coup ce que j'ai commencé à faire c'est un petit lexique et à mesure que j'utilise mes crayons je me note sur quel papier ils sont le mieux en fait je me suis fait des petites enveloppes avec des papiers différents donc là j'ai sorti un papier de chaque de mes petites enveloppes du mix média du dessin à grains du dessin lisse etc etc pour qu'on fasse quelques tests ensemble je pourrais pas vous vous doutez tester tout mon matos mais du coup je vais essayer de tester sur les matos qu'on a le plus souvent et avec là le temps j'ai pu du coup vraiment essayer de faire quelque chose de complet etc de et que du coup c'est le fruit de toutes mes expériences de tous mes ratés dans le sens où bah ça m'arrivait de démarrer un colo avec les pro color sur un livre acheté sur amazon mais je l'ai maudit ce colo parce que il se travaillait mal du coup c'était long je me faisais mal au poignet parce qu'au bout d'un moment tu appuies je veux dire quand ça marche pas d'y aller doucement ça marche pas non plus en appuyant d'ailleurs donc voilà c'est à force de tout ça que je me suis dit ce serait quand même bien maintenant que j'ai quand même fait beaucoup plus d'expérience avec beaucoup plus de matos et avec beaucoup plus de papier de structurer et partager cette expérience bonne et mauvaise que j'ai fait avec les crayons car il y en a eu et les papiers car il y en a eu des bonnes et il y en a eu des très mauvaises comme les pro color et les tweed markers qui ont été mes pires expériences parce qu'au départ je les utilisais tout simplement pas avec le bon matos quoi le bon papier donc forcément quand une chose s'accorde avec une autre et puis que tu mets pas tu t'ajoutes pas la bonne pièce au puzzle ça va pas donc voilà alors avant de commencer les tests j'ai aussi fait en plus de pas toujours choisir le bon papier je devrais mettre le téléphone sur la perche même si pour le moment je fais pas de test parce que sinon ça va bouger et ça va pas être agréable pour vous alors surtout que c'est la règle et bien comme il faut ça sera la posée donc là je vais un petit peu vous expliquer ce qu'on va faire pendant le test j'ai sorti déjà tous les papiers que je vais tester avec vous et que j'utilise le plus souvent ensuite le matériel je le sortirai seulement à mesure parce que vu qu'on va en essayer plusieurs j'ai pas envie d'éparpiller mon bureau enfin tout sur mon bureau et comme vous le voyez en ce moment saumur sa maison c'est mon bureau et puis j'abandonne totalement de le faire descendre puisque plus je le fais descendre plus il veut remonter alors là au bout d'un moment dans la soirée il va se casser et puis voilà soit parce que j'ai trop bougé soit parce que j'ai trop parlé je sais pas pourquoi mais à un moment il s'en va mais si c'est moi qu'il fait partir il revient donc je le décale quand quand il me dérange et puis il fait ce qu'il veut avec ça donc avant de commencer les tests sur papier j'ai aussi eu comme je vous disais la mauvaise expérience en plus de me tromper du papier du de pas utiliser la bonne imprimante ce qui fait que des fois où le bon papier puisque j'ai à force de tout essayer j'ai fini par constater des choses alors attention là tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ça ne reflète que des expériences que j'ai fait que j'ai constaté mais du coup peut-être que dans la théorie il ya des choses qui seront pas exactement bonnes mais en tout cas par rapport aux matos que je vais avoir pris au papier que je vais avoir pris ça ou ça ça a marché ça et ça ça a pas marché je vais tenter de vous expliquer pourquoi le pourquoi du comment c'est à dire sans doute pourquoi ça a fait ça mais c'est sur ce point là où j'aurais peut-être pas l'explication exacte ou complet voilà mais de ce que j'ai constaté donc le problème que j'avais c'était que j'imprimais non seulement déjà avec une imprimante tâche et d'encre et secondo j'imprimais pas forcément sur le bon papier car à force de tous les essayer j'ai compris et avant cela bah j'imprimais j'allais pour colorier et même en laissant sécher et tout ça parfois je choisis certains matos et ça me je me retrouvais avec tout le noir de l'encre de l'imprimante qui se mélange à mes couleurs des gros caca j'ai un moment perdu patience et tout simplement je me suis contenté de d'utiliser des crayons passe partout type polychromo d'herbène color soft sur mes livres amazon même si ça me faisait un fichier et puis je faisais de l'aquarelle sur des livres où le papier est plus épais de meilleure qualité et tout ça mais voilà pareil tout en avançant comme ça on se rend compte que nos beaux crayons on les abîmes sur un papier qui est tout de même assez médiocre et que surtout on se rend compte qu'on n'utilise pas toutes les capacités de ces crayons là pourquoi parce que ben c'est pas assemblé avec les bonnes pièces donc j'ai pris un livre amazon j'ai choisi le dessin que je voulais faire et j'ai commencé par le photocopier tout simplement sur ce premier paquet de papier à dessin que j'ai acheté au tabac d'à côté quoi ou elle fait pas pétri à faire un petit peu tout et j'ai imprimé un dessin dessus et là franchement nickel par contre j'ai utilisé avec du crayon j'ai refait la même chose toujours avec ce papier et là je me suis retrouvé que tout le marqueur à alcool qu'a bavé qui buvait qui était bu par le papier tout ça et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait un truc avec le papier qu'il fallait absolument faire gaffe parce que sinon on découvrait pas le matériel comme il faut et que du coup on peut pas utiliser les possibilités et la simplicité qui peuvent nous apporter quand on sait les utiliser quand on comprend avec quoi il faut les utiliser alors vu qu'à la maison moi j'ai une imprimante jet d'encre éco travail j'ai une imprimante laser j'ai pu du coup un peu tester les deux et je me suis aperçu donc de deux grosses différences on va dire c'est qu'avec la jet d'encre que j'ai moi à la maison elle est quand même assez économique au niveau des cartouches et tout même si celle du boulot la laser elle est encore plus économique je sais que je fais beaucoup plus d'impression au boulot que à la maison elle est plus petite alors ça je sais pas si c'est pour tous les modèles mais en tout cas celle de mon boulot qui est une laser elle est assez grande que celle de la maison et moi j'ai toujours eu des jets d'encre et c'est vrai qu'elles sont assez petites et compactes par contre c'est vrai que quand vous les utilisez pas pendant un moment vu que la cartouche jet d'encre c'est de l'encre liquide elle va sécher elle va même parfois même sécher dans dans le circuit et du coup il va falloir faire un nettoyage de buse et quand vous faites un nettoyage de buse je sais pas si vous avez remarqué mais votre cartouche elle prend une sacrée claque quoi pour vous dire je l'avais fait après avoir imprimé pas mal de exemplaires d'un document avec des photos et tout donc je savais que il ya un petit curseur en fait dans l'application de mon pc et ça vous dit où en est la cartouche vu que je voyais qu'il en restait moins d'un quart je me suis dit et que je voyais quand même que je voulais surtout tester mais elle buggait elle avait besoin de de refaire l'alignement un nettoyage des buses et tout je vais le faire maintenant comme ça je vais voir si ça me la vide et ben ça me l'a vidé et pour la fin de la buse ça n'a même pas suffi donc enfin pour finir tout le processus du nettoyage de la buse ça n'a même pas suffi donc oui il ya quand même un coût vous achetez moins cher une imprimante jet d'encre mais vous payez plus en cartouche que la laser elle est un petit peu plus cher à l'achat même si maintenant ils arrivent quand elle m'a pas mal s'aligner mais par contre l'encre c'est des cartouches tonnerre et du coup c'est c'est pas elles sont beaucoup plus économiques et sèche moins du coup il ya moins de nettoyage de bus à faire mais par contre moi ce que je remarque c'est que quand j'imprime une photo à la maison et quand j'imprime des photos au restaurant et bien la qualité de chez moi avec mon avec ma magie d'encre les photos elles sont beaucoup plus belles sur la laser au boulot bon elles sont bien surtout quand je prends du papier parce que des fois on a les deux types de papier donc ça dépend si c'est pour des menus spéciaux ou si c'est pour des impressions classiques quand c'est tout ce qui est menu jour de lance à valentin on doit imprimer ça sur du brillant photo machin bon là c'est déjà un petit peu mieux mais à la maison j'ai aussi du papier à photo image et d'encre avait fait des putains de photos mais vraiment de très 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 belles photos alors du coup la différence pour nous à titre de coloriage je pensais que c'était l'un ou l'autre mais ce que je comprenais pas c'est qu'avec magie d'encre j'avais déjà imprimé des colos qui n'avaient pas bavé donc je comprenais pas quoi donc j'ai fini pas imprimé sur les papiers qu'ils appellent les multifonctions là et là j'ai imprimé le même colo au boulot et à la maison sur le même papier je suis revenue j'ai pris mes filtres à l'alcool j'ai pris de l'aquarelle j'ai testé et ça n'a bavé sur ni l'un ni l'autre donc non seulement il ya des points selon ce que vous faites à regarder entre une imprimante jet d'encre et une imprimante laser mais il ya aussi le papier que vous allez choisir donc moi de ce que de ce que j'ai remarqué c'est que avec la mon imprimante jet d'encre plus j'utilise un papier absorbant plus j'ai un séchage de mon impression qui est hyper rapide comme si que l'impression est collé au papier et du coup vous attendez cinq minutes quand même que ça sèche un peu quoi et là j'y arrive quoi et avec celle du boulot qui elle est une laser je trouve que elle bah peu importe grosso modo le papier que je prends ça va sauf que quand je prends du papier qui résiste à la chaleur et ben là j'ai un résultat parfait donc je pense vraiment que le papier que vous peu importe l'imprimante que vous avez c'est jouable à la condition de ne pas dépasser du papier de 200 grammes puisque si vous voulez même là à la base les jets d'encre elles sont faits pour les impressions de photos ou d'images à la maison de domicile quoi sinon quand c'est pour un tas de photos et tout ça vous faites appel à la primeur et lui en général il vous fait l'impression numérique ou une impression avec une qualité bien plus importante que ce qu'ils peuvent nous vendre nous à titre de particulier mais là j'ai d'encre à la base elle a vraiment été fait pour être pratique à la maison pour pouvoir la raccorder en wifi à tous vos appareils vous avez plein d'options de format d'impression de montage de collage selon le modèle que vous prenez la jet d'encre basse et des petits jets qui sont projetés et puis on est vraiment sur de l'encre sur de l'encre liquide mais de très très bonne qualité surtout pour ce qui est photo moi je sais que j'imprime souvent des photos et j'avais choisi cette imprimante pour pouvoir imprimer des photos à la maison donc mais quand vous regardez le papier à photo il fait 200 grammes au grand maximum donc ce qu'il faut je pense c'est que nous pour les particuliers il n'y a pas d'imprimante fait pour les dessins spécialement conçu pour être pratique pour le dessin moi je me rappelle quand ça vraiment ça me ça me chiffonnait j'en avais parlé aux vendeurs du rayon des imprimantes à boulanger et il m'avait expliqué que grosso modo pour tout ce qui était les dessins si tu as pas un matériel de professionnel tu peux toujours le faire avec ton matos de la maison mais qu'il qu'il faut s'adapter notamment justement à l'épaisseur du papier etc mais qu'en gros il fallait tout ce qu'on contriche un petit peu quoi mais qui avait moyen de moyenner et donc de retour à la maison je têtu comme je suis je continue mais les tests et je prends cela là bas il est en dessous du groupe et tu le sais que je veux quelque chose ici t'es vraiment coquin ma foi madame nix médias il est juste là je prends celui-là je te laisse tranquille il ya ma belle c'est pas le grincheux hey arrête tu te coisses les griffes dans le tapis en plus ça fait des bêtises est-ce que c'est celui-ci oui c'est celui c'est ce qu'on appelle donc en fait je suis rentré à la maison j'ai pris un livre de coloriage amazon j'ai ramené au travail et j'ai imprimé avec le bloc qui a un boulot donc c'était du papier ce jeune de chercher j'en ai pas en fait j'en ai ici mais dans une pochette donc du coup je n'ai pas la photo de du papier je voulais vous montrer la photo voilà c'est le bernard donc je sais pas s'il achète ça un métro ou quoi mais peu importe un papier multifonction c'est bien et j'ai pas retrouvé exactement le même puisque celui qui prend c'est du 160 grammes et là la photo que je vais vous montrer c'est du 80 grammes donc papier multifonction et en fait j'ai imprimé mon collo là dessus et quand je suis rentré dans la nuit j'ai fait mon test et ça rien bavé du tout et j'ai ramené quelques feuilles j'ai imprimé avec ma jet d'encre j'ai attendu un peu le temps de ma douche et tout je suis donc ça c'était le lendemain au soir je fais mon test et ça bave pas non plus donc sur ce papier là c'est très bien aussi par contre avec l'aquarelle et tout c'est pas top donc du coup pour l'aquarelle j'ai imprimé sur un mix média qui est pas trop trop épais sur celui ci qui est 200 grammes et là que ce soit avec une imprimante ou avec l'autre ça n'a pas bavé j'ai attendu bien entendu un petit peu avant de colorier mais ça n'a pas bavé alors je pense que pour tout ce qui est haut quand vous avez besoin de faire de l'aquarelle soit vous prenez le mix média parce que vous allez imprimer à la maison soit vous allez directement à bureau valet vous faites imprimer votre dessin par un pro direct sur le papier vous voulez mais en tout cas à la maison en bidouillant un petit peu le poids puisqu'on pourra pas mettre du 300 grammes papier aquarelle dedans ça c'est mort ça passera pas moi j'ai réussi peut-être aller quatre fois mais en me battant avec elle quoi on est dans le papier en poussant en réessayant je sais pas combien de fois après je sais pas combien de bourrage enfin au bout d'un moment tu abandonnes tu trouves d'autres trucs donc là je m'en suis pris une petite pile au boulot bah elle est là arrête mais là le droit de prendre ce qu'il ya dessus déjà je ne bouge pas voilà vous voyez on est quand même sur un papier assez simple mais plus épais que le classique quoi et je vais en acheter quand j'achèterai je vous montrerai parce que du coup je vais m'en prendre du multi fonction et vu que j'ai vu que ça marche avec ma jet d'encre comme ça quand je veux vraiment faire des trucs et pas être embêté avec l'encre on sera tranquille et quand je veux faire de l'aquarelle soit j'utilise la tablette lumineuse jeu reporte le dessin sur l'aquarelle de 300 grammes et maintenant je me fais puis je manque qui ne tue la vie avec le noir je fais le dessin sur le sur le le premier tracé que j'ai fait quoi et une fois que j'ai fini de colorier que ça a bien séché je refais mes contours en noir puisque j'en ai marre de prendre des noirs qui bavent et de me retrouver avec mes dessins gâchés à cause de deux des contours en fait de mon dessin que j'ai que j'ai voulu faire donc là ce qu'on va faire c'est quelques tests sur certains papiers que je vais vous montrer donc on va tester en fait arrête sommeur t'es excité ce soir j'ai fait par catégorie on va d'abord voir la différence du papier dans les aquarelles donc je testerai les crayons aquarelles mais ce sera également valable pour tout ce qui est godet peinture aquarelle tout ce qui va être aquarellable les sticks aquarellables tout ce sera vraiment tout ce qui va s'utiliser avec l'eau voilà en deuxième on fera les feutres à alcool en troisième on fera les pastels et en quatrième on fera les crayons qui sont bien plus complexes mais c'est pour ça ça on verra à la fin donc pour le papier que je vais utiliser donc avec lesquels je vais faire le les tests ça va être le papier blanc clair fontaine de 224 grammes qui lui passe tout juste dans mon imprimante en fait moi jusqu'à 230 je suis bonne au dessus de 230 c'est mort c'est pour ça que je vous parlais de se référer au papier à photo on sait que le papier à photo il fait 200 grammes et que la jet d'encre pour celle qui ont une jet d'encre grosso modo vous pourrez pas aller au dessus de 200 220 grammes voilà donc on sait que ce qu'il faut c'est trouver le similaire du papier qu'on veut donc soit un papier aquarellable lisse comme je vous ai montré dans le dernier hall celui qu'ils font chez faber castell qui lui du coup un grammage léger mais qui est bien water color donc ça c'est top ça je suis très très pressé de tester un retour quand j'aurai fait tout un colo dessus voilà donc une plus importe après si vous voulez un papier à dessin ou même un papier à pastel mais il faut absolument vous vous débrouiller à prendre du 200 grammes maximum si vous êtes avec une laser vous n'avez pas besoin de faire attention à réellement quel papier choisir en termes de chaud froid impression rapide ou pas comme je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'avec cette imprimante là grosso modo peu importe ce que vous voulez faire ça passe il y aura juste le poids où vous allez être limité donc vous savez vous arrêtez à 200 220 grand max si votre modèle est pas trop ancien pour les jets d'encre si vous voyez que vous êtes embêté avec tout ce qui est bavure et tout allez sur une ramette de multifonctions ou le mix média qui réagit hyper bien sinon peu importe lequel vous choisirez vous en prenez un qui est absorbant vous évitez tout ce qui est papier lisse où l'encre va rester posée dessus parce que ça ça passera pas il faut impérativement pour la jet d'encre que vous choisissiez un papier absorbant ça c'est le premier truc que j'ai remarqué parce que même quand je prends pas le multifonction ou le multimédia et que je prends l'aquarelle en faisant du forcing et tout ça 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 passe quoi donc il ya moyen de de tricher alors là c'est pareil je vous parle de mon expérience avec mes machines à moi donc moi celle que j'ai c'est la hp 25 75 elle est franchement pas mal même si elle commence à se faire vieille et au boulot c'est la marque c'est canon donc donc voilà parce que c'est pareil peut-être que vous certains trucs vous arriverez même à aller jusqu'à 250 ou peut-être que vous ça dépassera pas 200 grammes c'est pour ça que ce que je vous dis c'est pas c'est vraiment selon mon expérience donc ça va être après qu'on va plus voir la différence en ce qui concerne les imprimantes je voulais vous en parler parce que pour moi ça a été une galère donc maintenant que j'ai trouvé mon équilibre et que je suis plus embêté avec ce point là donc j'espère que ça a été clair parce que c'est pas mon métier et puis c'est vraiment quelque chose que je découvre de mes expériences donc j'ai pas forcément les mots techniques pour vous expliquer réellement le pourquoi du comment mais en tout cas je fais le maximum donc pour aller au cours avec l'imprimante à jet d'encre vous pouvez ça bavera pas à la condition de prendre un papier qui absorbe un mix média ou même sur un papier aquarelle ça galèrera un petit peu moins mais par contre j'ai trop une fois ça m'est arrivé d'imprimer sur de l'aquarelle et que ça bave donc c'est pour ça que je préfère quand vous dire aller sur le multi fonctions ou le mix média sur lesquels j'ai eu quand même zéro difficulté moi pour la laser vous pouvez faire un petit peu plus ce que vous voulez mais plus vous allez prendre un papier qui résiste à la chaleur plus votre qualité d'impression sera bonne et tiendra au papier et se décoche se décrochera pas pour aller sur le médium que vous allez vous ajouter au papier alors aujourd'hui on va tester donc le clair fontaine qui est celui ci en 224 grammes le mix média j'ai découpé des petits morceaux de celui ci le marqueur donc c'est un layout chez canson également ensuite j'ai découpé des petits morceaux de bristol celui ci toujours chez canson ensuite on va tester sur les blocs de papier spécial pastel ensuite on va tester sur un bloc de papier à dessin classique en termes de prix j'ai ni pris moins cher ni pris le plus cher et ensuite on va tester sur le ski drawing pad donc c'est tout ce qui est en gros donc bah voilà ils le disent homme pencil marqueur et crayon temps pour imprimer que en fait ils sont plus faits pour dessiner un peu comme cela voilà et ils sont multi multi médium et tout à la fin de la vidéo on testera sur ces deux papiers là qui sont vraiment mes préférés du moment donc c'est le brun le papier brun qui est celui ci et le noir que je viens d'avoir donc j'avais testé un autre noir d'une marque c'était cultura aussi c'était monely des feuilles monely noir et là je viens de prendre le canson sur amazon us je l'ai pas encore essayé ça nous donnera l'occasion de découvrir ces deux là et je vous dirai ce que je préfère dans ces papiers et pourquoi je les utilise de plus en plus quand je fais des pdf impressions à la maison quoi voilà donc là on va faire un pas content parce qu'on va bouger un petit peu gilbert et on va commencer avec les tests sur l'aquarelle donc pour ça je vais prendre je prends on va prendre les museums on va prendre les museums et puis ensuite on fera les pastels voilà arrête de faire les griffes dans mes tapis tu enlèves les tu me fais plein de trucs là il a coquin donc c'est parti je j'installe la caméra au dessus du bureau je bouge sommer qui a décidé de passer la nuit avec nous et c'est parti donc j'espère que j'aurais pas été trop longue avec la parenthèse imprimante mais je voulais vous en parler comme je vous ai dit parce que j'ai pas mal galéré avec ça et là on va passer au test du matos donc et des différents papiers et là ça va être sans impression c'est à dire qu'on va vraiment voir la différence de nos médiums sur différents papiers je vous ai vraiment fait une parenthèse impression parce que généralement là si vous ne dessinez pas ces papiers avant de découvrir vos médiums dessus vous allez d'abord les faire passer par votre imprimante pour imprimer votre dessin ou alors utiliser une tablette lumineuse ou un papier calque et là ce qu'il faudra vous trouver c'est un bon marqueur noir à contours qui ne bave pas et peu importe ce que vous allez utiliser comme médium et ça franchement c'est pas chose facile j'avais réussi avec les molotov et là les deux derniers que j'ai fait même le moloto à bavé donc j'ai pas trop compris je l'avais fait sur un papier aquarelle est ce que c'est ça je ne sais pas en tout cas ça donc maintenant je fonctionne autrement je fais mes premiers traits très très fins je coloris et ensuite je vais faire mes traits en noir comme ça je ne suis plus au kikiné parce que faire tout un colo où ça marche bien vous changer un médium pour quelque chose puis vous faites une bavure à la fin franchement il n'y a rien de plus peinant et puis voilà c'est non franchement c'est chiant donc ça je ne fais plus si par contre l'une d'entre vous utilise un noir avec lesquels elle fait ses contours et après peu importe ce trait alcool aquarelle crayon peu importe ce que vous mettez dessus ça ne bave pas et ben je suis totalement preneuse le mieux que j'ai trouvé pour le moment c'est les indélébiles voilà sauf que les aidants les indélébiles selon les papiers bas ils se font également absorber donc c'est pour ça que les noirs du moloto j'aimais bien mais l'autre fois les deux dernières fois bug donc là dessus je vous donne pas de deux noirs spécifiques aujourd'hui je n'ai pas encore trouvé mon bonheur sur les noirs à contours quand je fais du calque ou de la reproduction via la tablette lumineuse j'ai pas encore trouvé mon bonheur donc du coup comme je vous l'ai dit je pratique la chose différemment je veux plus me foirer à cause de ça donc voilà alors là on passe au test nos médiums et les papiers c'est parti et on commence avec la catégorie aquarelle alors j'avais fait des petits tas donc on a dit on commençait par l'aquarelle donc pour voir la différence du papier avec l'aquarelle j'ai choisi un papier en coton une ramette donc ça correspond grosso modo aux papiers qu'on a dans les livres amazon un papier aquarelle à consons un dessin lisse classique un dessin à grains de claire fontaine et un mix média le canson voilà et on va voir la différence et on va prendre les muséums ça fera quasiment là la même chose la seule différence c'est que vous preniez de la peinture aquarelle du stick des tubes peu importe le seul truc qui va se disent différents je trouve qu'ils se différencie c'est avec tout ce qui est néo color et les rouges à lèvres et les plaies color je vous déconseille fortement le grain aussi les néo pastels tout ça je vous déconseille ce cas grain mais plutôt du dessin lisse parce que sinon c'est plus difficile à travailler donc comme tout ce qui est au cul crème gélatos néo color tout ça je vous conseille de prendre de l'aquarelle soit du papier aquarellable soit du lisse et vous avez également de l'aquarelle lisse et ça pour ce genre de produit c'est top franchement c'est top en revanche tout ce qui est les godets les crayons les peintures tube aquarelle tout le reste grain ou liquide ce sera une question de préférence pour vous après le matos il n'y aura pas de problème avec alors on va prendre pour chaque papier on va je vais choisir un jeu de couleurs et pour chaque papier pour qu'on voit bien la différence je garderai ce jeu de couleurs donc gilbert est toujours à côté de moi là je suis en train de sortir les musées et bien il a un problème quand j'ai sorti donc pour pas que le test soit trop long je vais pas partir sur des dégradés de 7 8 je sais pas combien de couleurs pour chaque truc on prendra 3 4 couleurs et c'est pareil je vais d'abord faire le dégradé sur chacun des papiers et ensuite on ira faire l'eau comme ça à mesure on verra et pareil par papier je vais pas en faire 150 non plus parce que je veux pas que la vidéo dure deux heures non plus je veux juste que vous compreniez tout comme moi je l'ai compris que le papier est très très important selon les médiums qu'on utilise petite parenthèse pour celles et ceux qui investissent et achètent les muséums je vous conseille une chose c'est de récupérer un bac à glaçons avec un couvercle et quand vous allez tailler ses crayons vous taillez dans un réservoir qui sera vide vous le vider avant de tailler chacun de vos musées et comme ça vous récupérez vu qu'ils s'aquarellent vous récupérez alors j'avais pas vu que j'avais pas mis play sur la vidéo donc là j'ai commencé ce simple dégradé je vais faire un dégradé par par papier qu'on aquarellera ensemble les uns après les autres pour voir justement la différence et le résultat qu'on constatera sur le moment et à la fin une fois que ça aura bien séché tout à la fin de la vidéo on regardera le résultat comment est devenu le papier comment que la couleur en sachant qu'on va utiliser la même couleur sur tous les papiers s'il ya une différence ou pas etc etc là je vais passer en mode accéléré pour pas que ce soit trop long le temps que je fais tous les dégradés sur les différents papiers c'est parti musique maestro donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 et là vous voyez sur un papier aquarelle on aurait pu retravailler là si je continue de retravailler je peux peut-être encore déplacer un petit peu le rouge mais ma couleur elle s'est quand même bien posée dessus quoi donc après quand c'est comme ça si on veut vraiment pas garder cette démarcation on va aller direct sur notre musée prendre directement la matière et du coup en rajouter la donna je crois qu'elle est partie pour sa nuit voilà et du coup on pourra quand même refaire des réglages comme ça en en mettant un petit peu plus là je vais pas ruiner la couleur voilà ce sera la façon de pouvoir récupérer sinon faut faire un dégradé nickel du premier coup parce que on le voit sur le papier à dessin qu'il soit à grain ou lisse on a une accroche tout de suite de la matière et ça c'est bien mais c'est bien si vous savez travailler bien directement avec l'aquarelle ce qu'on va voir là c'est qu'on peut un peu plus passer retravailler etc etc je vais continuer au pinceau puisque j'ai fait des grands dégradés donc quand je fais des grandes zones j'utilise le pinceau et quand je fais des plus petites zones j'utilise le pinceau à réservoir d'eau donc là hop je vais pas hésiter à mouiller parce qu'on est sur un papier où on peut et donc là vous voyez la matière elle se déplace avant d'accrocher le papier et c'est ça qui qui rend et puis en plus vous pouvez la déplacer bien plus loin parce que là si vous voulez j'ai pas pris sur du format à quatre donc forcément je peux pas aller plus loin de papier mais voilà on peut là je peux encore retravailler redéplacer ma matière je peux encore attendre un petit peu et repasser par contre j'aurai la première démarcation c'est à dire que là si vous voulez rajouter du foncé ou quoi que ce soit c'est maintenant qu'il faut le faire c'est pas une fois que ce sera sec sinon faudra partir bien plus foncé et vous aurez ces démarcations là donc là j'en suis au troisième passage et j'ai absolument aucune difficulté même si je me dis tiens je suis partie trop claire je veux rajouter je peux encore partir dans ce sens là et traîner ma couleur comme je veux faire ce qu'on veut c'est ça que j'aime bien c'est que ça se colle pas tout de suite donc là je suis sur l'aquarelle qu'en sont hop je le pose je laisse sécher lui faut encore qu'il sera digne vas-y là je vais prendre la ramette où je trouve que j'ai dû quand même pas mal appuyer pour avoir ça et en plus repasser plusieurs fois donc voilà là c'est pareil elle accroche mon papier gondole déjà donc je sais merci sommer je sais que je ne pourrais pas arrête tu vas t'en mettre encore sous les pattes là c'est mouillé oh non il se couche sur ce que je viens de faire oh oh le carnage et vas-y laisse rien ma fille sommer c'est des bêtises comme d'hab pardon donc bon là de toute façon on l'a vu il n'y a pas besoin de s'éterniser là dessus ça a pris tout de suite et là si je continue ça se déplacera plus puisque ça s'est déjà accroché et en plus ça va tout simplement bientôt on va transpercer le papier donc c'est pas la peine hop on laisse sécher on verra quand même le résultat tout à l'heure là on va tester sur le mix média de canson donc là on a quand même un très joli résultat et surtout si je veux par exemple j'ai envie de rééclaircir tout je peux encore repasser j'ai quand même un petit délai oui donc c'est quand même c'est quand même sympa on va faire un troisième passage on va bien rincer voilà et si on avait voulu font plus foncé on repart on en il aurait fallu repartir de de l'autre sens hop on va laisser sécher et le dernier donc c'est le dernier que j'ai pris là l'aquarelle lisse hop là je vais tourner comme ça je vais faire au pinceau aussi donc là je le teste pour la première fois avec vous ouais franchement j'adore et si je repars sans rincer voilà ah ouais j'aime bien j'aime beaucoup moi c'est vraiment sur l'aquarelle lisse que je préfère ou au pire sur le papier à dessin lisse que je préfère travailler l'aquarelle donc là on va repartir d'à zéro pour vous montrer un petit peu mais je vous remontre à la fin de la vidéo parce que les dernières qu'on vient de faire là ne seront pas sèches donc la première là c'est la coton ça c'est le résultat de l'aquarelle canson ça c'est le résultat du mix média ça c'est le résultat de la ramette qui est encore trempée et ça c'est l'aquarelle lisse donc je vais tout simplement pas les superposer, les étaler à côté en espérant que Sommers ne reviennent pas sur le bureau pour que ça prenne, oui oui j'ai parlé de toi là pour que ça prenne la couleur définitive puisqu'en plus les muséums, j'espère que vous avez bien regardé les couleurs puisque ce ne sera pas les mêmes quand la peinture aura séché ah et on a oublié celui-là qui était là le papier à grain, hop on va le mettre aussi à côté Sommers, arrête de faire des bêtises non arrête t'as mangé t'as tout et les crayons je les range ne me t'excites pas hop on passe au chapitre 2 au pastel je range ce petit matos je prends la petite pile de papier qui va nous servir pour tester je range le pinceau, tout le petit bazar et on passe au pastel alors pour la pastel j'ai choisi les derwent derwent pastel je vais partir sur trois couleurs et pour le papier j'ai pris coton pour qu'on teste le dessin à grain Clairefontaine la ramette de papier classique le mix média de chez Canson le papier à dessin lisse le papier le drawing pad donc vous savez c'est celui que je vous ai montré avec la pochette grise et celui que j'ai acheté sur Amazon US en lot de trois voilà et du papier spécial pastel donc je vais les prendre dans l'ordre que je viens de vous les citer et pareil on va pour tous les papiers utiliser ce jeu de couleurs donc j'ai pris pour vous dire parce que là il y a les numéros P140 P100 P060 et le blanc pour les muséums j'ai pris le Scarlett de toute façon c'est un test je pense que j'ai pas besoin de vous le dire pour ça alors ça a coupé j'avais plus de batterie donc du coup je sais pas si vous avez entendu mais je vous expliquais que pour faire les dégradés je passais la vidéo quand même en accéléré je fais également le travail à mesure je mettrais très peu en accéléré mais un petit peu quand même pour que la vidéo soit pas longue et si je constate qu'il aurait fallu que je vous dise des choses pendant que je fais je l'écrirai en l'ajoutant dans la vidéo quand je ferai le montage donc c'est parti en musique on y va on voit ce que ça fait donc j'en ferai quelques-uns au doigt j'en ferai quelques-uns avec un coton et j'en ferai quelques-uns avec les estampes voilà on fera avec les trois au doigt ... 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